coucou alors aujourd'hui j'ai sorti des petits morceaux de papier du cardstock marron j'ai sorti deux petits cartons comme ça que je vais coller ensemble je vais coller un marron derrière et un marron devant et après je vous explique ce que je veux faire voilà donc j'ai déjà collé mes deux cartons n'importe quel enfin n'importe quelle grandeur non parce que forcément je prends le pistolet à colle il ya plus de colle c'est corinne qui vient de s'en servir voilà je vais coller en principe je devrais coller avec une autre colle mais là je vais le faire avec de la colle chaude pour que ça aille plus vite tu te demandes ce que je vais faire ouais t'inquiète ça va le faire moi je me connais voilà j'ai collé déjà mes deux je pourrais en coller encore un troisième mais bon ça va aller ensuite je vais coller le marron de chaque côté alors on va mettre de la colle partout parce que madame qu'une me surveille voilà donc je mets mon carton là et puis j'ai mis de la colle un peu trop parce que là je ne veux pas m'en servir et je n'ai pas de rien pour essuyer donc voilà merci parce que ça va me gêner c'est bon on va essuyer ce qui en trop parce que j'aime voilà c'est un peu la bouillasse ce que je suis en train de faire mais inquiétez pas il va y avoir un résultat je le sais je vais coller l'autre ici alors mais ce pourrait pas sûr je vais faire comme ça hop hop on colle tout simplement on colle c'est pas pour l'instant rien de compliqué il ya un bâton de colle qui est à partir rien pour ça donc on va mettre là voilà comme ça ça me fait une épaisseur c'est oui oui c'est un tuto soël oui oui c'est très fin oui c'est délicat ensuite j'ai un mon stylo parce que en crayon je verrai rien et je vais dessiner non non je vais pas dessiner à main levée je vais dessiner avec un petit bonhomme de pain d'épices comme ça je vais le dessiner alors j'ai été le chercher sur les images comme je vous dis tout le temps je vais dans images sur google images de ce que je veux là j'ai tapé images petit bonhomme de pain d'épices et ils m'en ont sorti plein donc j'en ai j'en ai imprimé un de toute façon ceux qui est facile ou ceux qui savent dessiner il n'y a pas besoin de deux modèles de qui savent dessiner à main levée j'aurais pu demander ça ma petite fille quand elle était là mais elle me l'aurait dessiné elle attendait parce que ça a bougé on va le remettre on va le remettre voilà puis c'est pareil c'est comme je vous dis c'est pas alors moi je dis c'est pas un cheval près corinne a dit c'est pas un cheveu près moi j'ai toujours dit c'est pas un cheval près voilà donc je sais pas si vous allez voir mais j'ai dessiné mon petit bonhomme de pain d'épices là je sais pas si vous allez le voir ce que je vais faire je vais venir le découper alors attention les yeux je vais essayer de découper oui mais c'est dur c'est très dur je sais même pas si je pourrais oui je sais même pas si je pourrais découper ouais il aurait fallu que je colle ça avec la colère je suis mal parti attention je sais pas aussi non mais je vais y arriver je vais y arriver alors attention les yeux non mais je vais prendre ça tu peux me passer la planche verte voilà tiens oui je vais prendre ça non c'est bon et je vais essayer de faire quelque chose on arrive toujours à faire quelque chose quand on veut on peut enfin oui je suis mal parti je sais mais oh non ça va pas le faire bon vous savez ce que je vais faire mon cas mon truc marrant je vais pas mettre de carton parce que c'est vraiment trop compliqué donc on va recommencer voyez c'est c'est du je sais du direct je vais prendre alors je prends un morceau c'est j'ai mis mon modèle de petit bonhomme maintenant je n'ai pas cru à non il est là mon petit bonhomme il est là je vais ranger mon tranchet je n'ai pas besoin je vais couper oui je prends pas de mesure mais c'est alors là c'est la vidéo vraiment brouillon je vais le plier en deux je vais le faire sur deux épaisseurs tant pis c'est pas c'est pas grave voilà je vais le coller on continue on colle voilà de la colle ça défile la colle il va falloir que mon copain amazon je vais lui écrire on va mettre de la colle c'est une petite une petite décoration toute simple mais qui me prend du temps donc on va coller hop je vais le faire ça j'aurais oui je voulais mettre un carton je voulais que ça soit plus épais mais bon je peux pas donc voilà on va recommencer on va redessiner mon stylo je ne sais pas où il est non plus c'est vraiment la pagaille il est là voyez ça c'est là j'ai rien préparé du tout quand je prépare ça va mais là j'ai dit oh je vais y aller direct c'est pas dur ben oui donc on va recommencer on va découper mon petit bonhomme là hop on va il faut bien que je loupe des choses aussi un mois qui loupe jamais rien qui fait ça au millimètre près non je fais je fais n'importe comment moi puis ça marche et puis hop ont besoin de sortir de sa cire pour faire des trucs tout simple vous inquiétez pas je parle tout seul je parle je parle pas tout seul ma fille est là donc je suis beau folle non non voilà donc je les redessiné mon petit bonhomme voilà et on va essayer de le découper un peu mieux alors attendez je vais déjà me séparer de tout ce qui me sert pas là hop ça hop oui je sais je fais de la perte de papier c'est mon papier je fais ce que je donc on va essayer de découper à peu près à peu près bien je découpe je découpe bon je pense que vous avez compris ce que je vais faire je vais le décorer un peu plus après j'espère que ça comment c'est pour margot elle me prend photo pour margot elle est gentille tu aurais pu me dire j'aurais fait un sourire voilà voyez comment qu'elle me traite hop voilà bon avec un carton en dessous ça aurait été mieux mais bon j'arrive pas de toute façon avec la colle ça le tient biarrette quand même voilà mon petit bonhomme de pain épices et ben maintenant tout simplement on va venir le décorer voilà donc j'ai sorti du petit croquet comme ça tout fin fin tout fin le plus fin que j'avais parce que je vais en mettre un petit bout parce que je vais faire je vais faire le tour comme ça il sera décoré des deux côtés bah oui pourquoi pas aller hop on y va on va déjà mettre un petit bout là on va démarrer là hop on va tourner ouais je vais décorer les deux côtés comme ça quand il sera dans le sapin il pourra tourner et il n'y aura pas de de donner devant un petit peu de colle là déjà un petit le petit bras il est fait il est fait voilà voilà oh les fils de colle ensuite oui c'est le bazar sur ma table vous voyez pas ce qu'il ya sur les côtés ni devant un parce que là c'est on va mettre un de l'autre côté et comme ça on va faire pareil pour les pattes un pour les jambes on va mettre un petit peu de colle là aussi pour coller l'autre côté voilà voilà j'ai pas grand chose à dire quand je fais ça le petit bonhomme en mousse non c'est un pain d'épices c'est pas en mousse voilà pour l'instant j'ai fait ça ça ressemble déjà au petit pain d'épices donc ensuite ce que je vais faire je vais mettre des petits boutons ici alors comme j'ai pas de petites perles plates j'ai des petites perles là dessus que je vais venir découper je vais en tirer 3 et ça va me faire mes petits boutons j'avais ça depuis un moment dans mes dans mes reliques j'en ai déjà coupé un là ça m'en fait deux et je vais en couper un autre ah bah oui mais il faut que j'en mette de l'autre côté aussi si je l'habille de l'autre côté aussi on va voir je vais déjà faire un côté alors on va mettre un petit point de colle là une perle un petit point de colle là une autre perle il faut mieux le faire avec des perles plate avec des demi perles mais bon ça va le faire quand même et comme j'en ai pas des petites pour les yeux et ben je vais faire de la peinture voilà alors j'ai sorti des cure dents voilà j'en sortira je vais me mettre un peu de peinture de l'acrylique qu'on trouve partout alors où c'est qui s'ouvre ben alors là je vais m'en mettre je vais essayer de permettre de trop ça risque pas parce qu'ils coupent pas ainsi un petit peu comme ça hop mon cure dents et je vais essayer je dis bien essayer de les faire voilà ouais les petits yeux hop avec un cure dents je vais faire un petit nez aussi voilà et alors est ce que j'ai fait une bouche entière oui alors là attention les yeux bon ben non ça va pas de gueule en bien ça va être j'en ai déjà fait un je sais pas quand j'aurais pu prendre un pinceau mais ouais regarde tu t'améliores de jour en jour ça fait bien et je vais faire pareil derrière mais là je peux pas le retourner puisque ma peinture n'est pas sèche donc hors caméra je vais le faire voilà mon petit bonhomme par contre je vais lui mettre une petite attache j'aurais dû la mettre entre les deux là entre les deux papiers mais je n'y ai pas pensé donc que je vais faire ben c'est pas grave je vais quand même mettre une petite une petite corde pour pouvoir accrocher dans le sapin euh ouais et voilà je vais lui mettre euh ah ben oui tiens encore une elle est derrière mais elle me souffle des petits trucs ouais celui-là ça serait bien de cette affaire je vais le mettre devant donc je vais le coller devant je vais lui mettre un petit point de colle devant ici vous allez voir pourquoi mais oui on n'est pas la tâche devant mais c'est pas grave voilà voilà et elle m'a soufflé un tout petit nœud rouge comme ça voilà que je vais venir me mettre là pour cacher la tâche voilà regardez-moi ça ben c'est ah c'est chaud il y a des doigts en silicone oui il y a des doigts en silicone voilà ben c'est madame pain d'épices hein c'est pas monsieur pain d'épices alors attendez parce que j'en ai plein les doigts j'en ai plein partout voilà et ça me fait regarde regardez ça plein de fil de colle et vas-y donc les fils de colle comme monsieur spaghettis oui monsieur spaghettis alors ce que je vais faire maintenant je vais laisser le dos comme ça bon après tout oui puisque non c'est bien le dos voilà c'est bien donc voilà mon petit pain d'épices alors c'est pas compliqué hein deux petits bouts de carton marron enfin deux cartes secs marron un petit bout de des petits bouts de croquet blanc un petit peu de peinture des petites perles et voilà et le tour est joué vous pouvez en faire plein hein vous pouvez en faire plein même si vous avez béton de la mousse marron pailleté ça devrait le faire aussi moi j'en ai pas hein j'ai de la mousse pailleté toutes les couleurs sauf du marron donc voilà voilà mon petit bonhomme de pain d'épices enfin non c'est ma petite bonne femme parce qu'elle a un noeud voilà donc j'espère que ça vous plaît je vais le tenir comme ça j'espère que vous allez le voir voilà et puis ben écoutez je vous dis à la prochaine vidéo allez bisous on continue on continue